Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler challenge. Oui, ça faisait longtemps, je vous avais fait une vidéo entière pour vous parler de mon rapport compliqué avec les challenges à présent. Mais là, au mois de novembre, on ne peut pas passer à côté du Black November. Ce challenge est organisé par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Alors je n'y participe pas chaque année, là j'ai eu envie de me constituer une petite pâle, même si je me suis aperçue franchement que le thriller était en train de déserter complètement ma pâle et que je me tournais vraiment davantage vers la SFFF. Du coup, j'ai du choix, mais pas tant que ça. Voilà, la première consigne pour le mois de novembre, c'est lire le plus de livres avec un seul mot dans le titre. C'est déjà assez compliqué comme ça, mais j'ai trouvé pas mal de titres. Le premier, il s'agit de Dust de Sonia Delzongle chez Folio Policier. Et je l'ai depuis un sacré moment, ce Dust dans ma pâle. Mais il me fait très envie, je pense que c'est un qui sera forcément lu au mois de novembre. Les autres, je sais pas, mais celui-là me fait très envie. J'ai sorti Grace de Delphine Bertolon au livre de poche, sans trop savoir si c'est vraiment un thriller. Mais bon, on parle quand même d'une femme qui vit avec ses enfants au rythme des allées et venues de son mari, qui engage une jeune fille au père et ça va un peu partir en live à cause de ça. Donc ça ressemble quand même un petit peu à du thriller. Je me suis sortie Adopte de Arnaud Poissonnier. Donc ça, c'est un thriller. On va suivre une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant, qui va finalement adopter et se retrouver avec un enfant qui est atteint d'une maladie. Et voilà, je n'en sais pas trop plus. Et il n'y a qu'un seul mot dans le titre, donc c'est parfait. Je me suis sortie Brouillage de John Allure Stephenson chez Babel Noir. En général, on se trompe pas trop, non, quand on prend du Babel Noir. Il me semble que c'est du thriller. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. C'est un livre offert avec deux ht1. Voilà. J'ai un autre Babel Noir, je crois, dans ma palle, non ? Non, je ne l'ai pas enlevé. J'ai aussi sorti Qui de Jacques Expert, paru chez Sonatine. Celui-là, ça fait vraiment des années. Ah, je pensais que je l'avais acheté quand même au moment où je notais encore la date sur mes livres. Mais apparemment, non. Il date de 2013. J'ai dû l'acheter, je ne sais pas, en 2016 ou quelque chose comme ça. Donc, il serait temps que je sorte. J'ai sorti Fracture de Franck Tillier, paru chez Pocket. Toujours dans l'optique de lire des livres avec un seul mot dans le titre. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. C'est du Franck Tillier. Je sais que généralement, ça se lit bien, ça se lit vite. Et il me faisait envie, tout simplement. Et enfin, je me suis sorti Échange de Daniel Thierry, paru chez Gélu. Alors, je ne sais pas du tout si ce livre peut se lire indépendamment, puisqu'il fait partie d'une saga avec, à sa tête, Edwige Marion. Je ne sais pas du combien dième ce tome fait partie. Donc, je ne sais pas s'il peut se lire à part. Mais bon, c'est un acheter, un offert. Enfin, de acheter, un offert. Toujours pareil, il se retrouve dans ma palle pour cette raison-là. Voilà, je vous ai parlé de la consigne de lire le plus de livres possible avec un seul mot dans le titre. Maintenant, je vais revenir aux consignes par semaine. Et vous verrez que certains titres vont revenir. Parce que clairement, je n'ai pas, comme je vous l'ai dit, une palle extensible. Mais j'ai fait au mieux. Donc, la première semaine, il s'agit de lire un auteur que nous n'avons jamais lu. Et je me suis choisie. La Veuve, de Fiona Barton, paru chez Fleuve Édition. Je n'ai jamais lu de Fiona Barton pour la simple et bonne raison. Je crois qu'elle n'a sorti que trois livres. Donc, celui-là était dans ma palle. Je l'avais trouvé, si je ne veux pas dire de bêtises. Je ne sais pas, c'est qui ça ? Je ne sais plus. Gilbert Joseph, peut-être ? Bref, je l'avais trouvé d'occasion. Il me fait envie, comme tous les autres. Mais je me dis, avec tous les livres que j'ai préparés, si j'en lis un ou deux, je serai hyper contente. Ce sera toujours un de plus que je lis par mois de thriller. Parce que clairement, je dois lire un thriller par mois, au maximum. Donc, si j'en lis deux, ce sera le double de ce que je fais d'habitude. Mais pour cette consigne et cette semaine-là, je peux aussi partir sur Dust, puisque je n'ai jamais lu de Sonia D'Azongle. Pour la seconde semaine, il faut lire un livre dont la couverture évoque la forêt. Alors, clairement, j'ai regardé sur le livradique tous les livres que j'avais. Il n'y en a pas un seul qui évoque la forêt. Mais pas un seul. Clairement, je n'en ai pas un. Sauf que sur une autre édition du livre que je vais vous présenter, il y a une forêt. Donc, est-ce que je triche ? Oui, je triche, clairement. Mais moi, j'ai l'Anneau de Mobius de Franck Tillier, chez Pocket. Et dans une couverture qui n'a rien à voir avec la forêt. Mais je vous mets, ici, la couverture de l'autre édition. De toute façon, je n'ai pas mieux. Je n'ai rien d'autre. Donc, oui, je triche. Mais je n'ai que ça. Donc, à mon avis, cette consigne-là, cette semaine-là, je vais lire autre chose. La troisième semaine, il faudra lire un thriller qui tourne autour de l'enfant. Alors, qui tourne autour de l'enfant, j'ai trouvé La mort n'attend pas de Peter James, chez Pocket. On est avec tout un tas d'enfants, il me semble. Une mère aux abois qui ne recule devant rien pour sauver son enfant. Et quand on parle d'enfant, la mienne arrive, forcément. Voilà, j'ai ce livre aussi, un offert pour deux achetés. Il est quand même balèze, mais bon, c'est un thriller. C'est du Peter James, que je n'ai jamais lu. D'ailleurs, il pourrait rentrer aussi dans la catégorie des auteurs que je n'ai jamais lu. Mais il faut faire des choix. Ou encore, hop, adopte, puisqu'on parle d'enfants adoptés et de maladies, etc. Ça pourrait rentrer dedans. Et pour finir la dernière semaine, il faut lire un polar historique. Et là, mon dieu, je ne trouve rien. Je n'ai aucun polar historique dans ma pâle, parce que déjà, je n'aime pas l'historique. Donc, un polar historique compliqué, hein. J'ai trouvé un livre. Alors, vous me direz, mais à mon avis, ce n'est pas du tout un polar historique. Mais j'ai trouvé Le musée perdu de Steve Berry. Alors, derrière, on dit Steve Berry possède un véritable génie dans sa façon unique d'aborder l'histoire. Et les liens mystérieux qu'elle entretient avec le présent sous la forme de thriller dont on ne peut pas lâcher, qu'on ne peut pas lâcher. Donc, dans cette citation de Arlène Coben, il y a quand même thriller, il y a quand même historique. Voilà, ça me suffit, hein. Et vous, ça vous suffit ? Voilà, je vous ai présenté cette pâle pour le Black November. Je ne suis pas sûre de tout lire. Ça, c'est sûr que je ne pourrais pas tout lire, clairement. Mais j'aimerais me concentrer sur Dust, Adopt, et pourquoi pas un autre ? La Veuve Noire. La Veuve Noire. Pourquoi La Veuve Noire ? Non, La Veuve. La Veuve. Tout simplement. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous faites vous aussi ce challenge. Quel est votre pâle ? Dites-moi. Tiens, je suis curieuse de savoir, parmi tous les livres que je vous ai présentés, lequel il faut absolument que je lise. Voilà. Voilà, si je ne devais en lire qu'un, dites-moi lequel ce serait pour vous. Voilà, je vous attends aux commentaires et je vous fais des gros bisous en attendant. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Au revoir. Au revoir, c'est quoi ce devoir ? Allez, on refait. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501